En ce quatrième dimanche de l'Avent, je vous propose de lire deux textes. Un texte d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et dans le chapitre 1 de Luc, verset 26 à 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une Vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » « C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange, l'Aquita. Chantons le cantique numéro 88, « Cantique de Marie » dans le petit recueil « Louanges et prières », les trois premières strophes. « Cantique de Marie » dans le petit recueil « Louanges et prières » « C'est pourquoi le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est pourquoi le Saint-Esprit viendra sur toi » « C'est pourquoi le Saint-Esprit viendra sur toi » « C'est pourquoi le Saint-Esprit viendra sur toi » « C'est pourquoi le Saint-Esprit viendra sur toi » « Je suis la servante du Seigneur » Sous-titrage MFP. CHOIR SINGS CHOIR SINGS Seigneur, nous voici aujourd'hui devant toi. Eclaire-nous de ta lumière, aide-nous à recevoir ta parole pour nous accompagner sur nos chemins d'errance et nous garder dans l'espérance. CHOIR SINGS CHOIR SINGS CHOIR SINGS CHOIR SINGS CHOIR SINGS Comment ne pas être intimidé par cette demande insolite ? En tout cas pour moi, des pasteurs de l'oratoire, James Woody et Marc Pernaut, s'adressant à un paroissien pétri de doute et plus à l'aise dans l'expression de données médicales ou scientifiques que dans une méditation à voix haute sans savant fondement théologique. Même si, comme l'écrit Oscar Wilde, c'est très ennuyeux de croire et très passionnant de douter. Être en état d'alerte, c'est vivre. Se laisser bercer par un sentiment de sécurité, c'est mourir. Autrement dit, se sentir libéré du doute peut conduire à s'enfermer dans un ghetto de certitude. Je vous propose donc de méditer le texte de ce jour dans Luc, chapitre 1, que je ne vais pas relire, simplement je reprends la dernière phrase. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Comment entendre aujourd'hui, 18 décembre 2011, ce message d'annonciation de l'ange Gavriel, qui en hébreu semble-t-il veut dire « mon mari est Dieu », comme un des témoignages les plus riches d'une grâce divine, et pas seulement comme une belle histoire, venue au secours de l'inspiration des peintres Frangelico Pierrot de la Francesca, ou comme une aventure humaine, qui serait impossible au nom d'une rationalité triviale, ou au contraire, désormais possible, au nom du progrès scientifique, car il est vrai, une vierge peut, en 2011, concevoir, par insémination artificielle, émettre au monde, grâce à une césarienne. Notre société, si fascinée par le progrès scientifique, peut ainsi confier son origine et son destin au Big Bang, à l'homme neuronal, aux cellules souches, à l'enfantement virginal, après 42 générations depuis Abraham, avec ce désenchantement qui ruine l'espérance. Plus ou moins consciemment, plus le monde voit se déchirer le voile de l'ignorance, plus il s'interroge sur le sens de cet affranchissement des limites. Nous avançons en effet dans la vie avec notre machette dans la jungle ou notre lampe frontale dans l'obscurité en nous réjouissant de l'ouverture et de la lumière tout en nous effrayant de ce que le chemin ouvert par notre machette et notre lumière se soit refermé à notre insu derrière nous. L'homme cherche alors à retrouver ses traces et la Bible lui devient alors de plus en plus précieuse, non pas comme une boussole qui lui montrerait scientifiquement le Nord, mais comme une confiance dans ce qui nous dépassera toujours, une ouverture vers l'ailleurs de la pensée. À mesure que l'infini des galaxies interroge l'astronome, l'humilité le saisit en effet en lui révélant justement que l'inconnu s'accroît à mesure que le connu se dévoile. Le choix n'est donc pas entre une sorte de bio-religion incarcérant Dieu dans nos pauvres synapses neuronales, sans cesse tenté par des preuves aussi pathétiques que vaines, et une religion aux références théologiques figées, fixées une fois pour toutes par nos dérisoires normes anthropologiques. On se souvient en effet avec étonnement de ce débat il y a quelques années en Israël, au moment de la découverte annoncée de la tombe de Jacques, frère du Christ, suscitée par l'analyse moléculaire des ossements retrouvés, qui tendait à apporter des preuves matérielles de son existence et du lieu de son inhumation. On ne peut qu'être surpris par ces discussions sans fin qui reviennent chaque année à propos du sueur de Turin, non pas par son existence, tout à fait intéressante et respectable, mais sur l'importance spirituelle accordée à sa datation, comme si le carbone 14 allait lui conférer une crédibilité définitive en le situant au premier siècle ou une incrédibilité en le situant au onzième. On ne peut qu'être sans voix devant ces querelles d'experts archéologues sur les contradictions ou les convergences entre l'histoire et la Bible. La recherche d'une preuve matérielle d'une transcendance reste bien étrange. Une religion ancrée sur des preuves scientifiques se dissout d'elle-même par sa volonté de chercher sans cesse dans cet arrimage à échapper à l'inconnu. Une religion figée dans ces représentations ne permet plus d'accéder à l'essentiel. C'est-à-dire le mystère de ce qu'il y a avant les mots, avant les images. Dieu qui a fait l'homme à son image ne signifie pas bien sûr que cette image est celle de son corps mais celle de son esprit, c'est-à-dire une image qui ne soit pas prisonnière de nos représentations mais au contraire antérieure à celle-ci. Les manifestations houleuses, contemporaines, à propos du caractère jugé blasphématoire de telle ou telle représentation théâtrale sont à l'opposé d'une vraie réflexion théologique. Si la science ne nous dira jamais rien de Dieu, sinon, en nous offrant des métaphores plus aveuglantes qu'éclairantes, la religion doit éviter les mêmes chemins métaphoriques. Plus que des paraboles ont en effet pour finalité de remettre en question nos certitudes, laissant place pour l'éternité à un questionnement sans fin que chaque dimanche nous pouvons reprendre. Les évangiles, lorsqu'ils racontent l'annonciation ou la multiplication des pains, ouvrent toujours sur l'impasse de la volonté de maîtrise humaine, son illusion de puissance au profit de la fragilité d'un message fondé avant tout sur la confiance et l'espérance. Il n'y a guère de différence entre une science qui confectionne ou invalide Dieu et une religion qui le met en scène théâtralement, hors champ au lieu de le mettre au cœur de chaque être. La foi n'a guère à être intimidée par la science qui ne dit rien d'autre de l'humain qu'une description sans fin qu'un inventaire toujours plus complexe. Mais il y a un risque de compromission à demander des preuves historiques, génétiques, moléculaires de la révélation divine ou des miracles. Bien au contraire, la lecture de la Bible nous invite à une autre lecture du monde, celle de l'attente, l'attente de l'Annonciation, une attente qui s'oppose au présent obsessionnel de la science. C'est cette attente pleine d'espérance qui nous fonde et non cette relation réflexe d'un vivant tétanisé par une actualité paralysante. C'est l'attente qui donne sens au texte si beau de Beckett en attendant Godot et permet la relation à l'autre et dénonce la vanité du sentiment de maîtrise qu'il s'agisse par exemple de celle du début ou de la fin de la vie. C'est ainsi que l'homme qui croit s'affranchir de son destin en le provoquant ou en pensant le maîtriser perd cette étrange richesse d'une attente porteuse d'espérance. C'est l'attente d'un enfant de Guillaume aujourd'hui qui donne sens à la vie pas l'échographie qui renvoie l'image de Narcisse à sa vanité. Notre société qui attend tout du présent ne supporte plus l'attente. Tout savoir tout de suite la sécurité pour maintenant se laisser bercer par un sentiment de sécurité c'est mourir comme on l'a vu dit Oscar Wilde. D'où la prudence avec laquelle la religion doit déclarer que telle ou telle procédure scientifique est ou non indigne. Au nom de quelle légitimité ? Celle de la science du présent ou du sens d'une espérance qui rappelle que venir en aide car celui qui est le plus vulnérable le plus pauvre le plus désespéré la fondera toujours plus que notre certitude de bonne conscience immédiate l'attente d'un futur ouvert plus que d'une prothèse immédiate. La science par sa puissance enivrante de déchiffrement de l'inconnu désenchante le monde. La religion peut alors éprouver la tentation de fuir la recherche et le déchiffrement du monde justement en se recroquevillant dans une tradition immobile figée dans des rites ou en s'aventurant dans une pseudo-modernité qui peut aller du créationnisme américain à Teilhard de Chardin c'est-à-dire l'obsession d'un syncrétisme rassurant. Le créationnisme par exemple qui fige la création selon des modèles archaïques est une vision paradoxalement matérialiste en miroir contribuant justement à ce désenchantement. Teilhard de Chardin qu'il faut bien sûr éviter de réduire à cette vision simpliste et qui est un des grands penseurs de notre temps est cependant obsédé par le souci de ne pas laisser la foi à l'écart de la science qui devra rejoindre un jour le message religieux dans une réconciliation d'une fin commune. L'un et l'autre malgré des finalités opposées oublient que la vérité est toujours définie par son incapacité à user d'instruments de médiation autres que ceux venant de nos sens. Et nos sens sont des prisons des barrières dont il faut sans cesse se méfier. Nous en sommes bien sûr tous dépendants mais au moins devrions-nous chaque jour le savoir. Dieu n'est pas au bout de notre lunette astronomique. Il est là tout simplement au fond de nous-mêmes attendant notre disponibilité. Dieu est là où justement on ne l'attend pas. Il n'est pas au fond d'un tube comme un génie enfermé. Il est là attendant simplement qu'on lui ouvre la porte. L'avenir spirituel de l'homme est peut-être plus dans ce message de l'annonciation peint par Fra Angelico touché par la grâce que dans nos vains bavardages qui cherchent dans le présent la preuve d'une histoire qui serait désormais close. Il est dans cette humilité reconnaissante de se savoir aimer avec la liberté d'accepter ou de refuser cet amour. L'annonciation est avant tout attente de notre espérance comme Marie a accepté d'attendre plutôt que de chercher une explication sans réponse autre que je suis là pour accomplir le destin de Dieu. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage